La vente à découvert Bonjour mon ami, vous voyez donc Satorius Tendim est toujours vadé, 0.50 de VAD, elle n'a pas augmenté, on a vu qu'il y a eu une grosse chute la semaine dernière sur Satorius Tendim, on va voir si elle augmente jour après jour, c'est vrai que j'avais complètement oublié l'arrivée, je ne sais plus qui c'est qui vadait Satorius Tendim, c'était Akaer Capital, qui sont arrivés en avril en fait, pour l'instant ils n'ont pas augmenté leur position, c'est vrai que s'il y en a d'autres qui arriveraient ce ne serait pas bon signe, pour l'instant ils sont les seuls à vader, donc ce n'est pas trop gênant pour l'instant, on a toujours aussi Néon, Covivio, Accor, Clépier, on va les faire vite celles-là parce que ce n'est que des 0.50, il y a Fermental mais quand je clique dessus je ne la vois plus, je me montre si on ne peut pas passer en dessous du seuil, c'est possible, Technic bon 0.54, Pernureka, vous le voyez, elle a toujours 0.59, ça n'évolue pas vraiment, Bic, qui elle aussi fait un profit warning, je ne crois pas que c'est évolué depuis qu'elle a eu le profit, je ne sais même pas chuter, en plus c'est une position qui est très vieille, 2019, c'est un peu vieux quand même, Gatling 0.68, Carrefour 0.69, elle aussi a eu des petits soucis au niveau judiciaire, je vais faire le point rapidement dessus, BlackRock aussi, avec une seule qui vade, Rubis, avant il y en avait deux, il n'y en a plus qu'une seule qui vade, c'est Marshallways il me semble, solution tendre 0.71, Biomérieux 0.71 aussi, Biomérieux c'est récent, on voit que les valeurs un peu test, Covid, tout ça, chute pas mal, en rapport avec le Covid, vous voyez, chute pas mal, bon déjà elle chute, mais effectivement il y a beaucoup de vades, il y a un peu de vades, qui sont dessus, la pire étant, au refroid scientifique, Vergnet, on va parler de celle-là, XFAB, il y a 0.80, il me semble que c'est un petit peu monté sur XFAB, de rien du tout, ni chette, JP Morgan, je crois qu'on est à 0.79, ou à 0.71, bon ça fait quelques temps que je n'ai pas fait la vade, la semaine dernière je ne l'ai pas fait, donc oui, maintenant on est à 0.80, on est au même niveau que Keering, sur la vade, voilà, Keering elle n'a pas évolué, Art Market, on va passer, Albium on va passer, score à 0.99, un petit peu baissé il me semble, la vade sur score, donc là il y en a deux qui vades pour le coup, donc là je pense qu'elle va même perdre des 0.47 de Wellington, donc ça va, ça rechute un petit peu pour score, Legrand on est toujours 1%, Orpea toujours 1.07, Chèque McPhy Energy 1.08, Sodexo 1.29, Elior Group 1.36, mais ça ne l'évolue pas, Valneva c'est un petit peu remonté, on a 1.49 de vade, Mercialis 1.68, c'est la valeur la plus vadée dans les foncières, Téléperformance n'a pas évolué non plus, on est toujours à 1.69, SMCP, je vais cliquer dessus, il me semble qu'il y a eu une évolution, je ne sais plus si elle a hausse ou à la baisse, donc là il n'y en a qu'un seul qui vade, c'est BG Master Fund, avant il y avait une erreur, il était multiplié par deux, une légère hausse, c'est-à-dire 1.80, il est monté à 1.90, après comme je vous le dis, il n'y en a qu'un seul qui vade, donc ce n'est pas catastrophique, Eden Raid est aussi vachement vadée, pour une valeur du CAC 40, 1.99 pour Eden Raid, c'est assez ma house quand même, là on voit qu'il y a quand même 3 sociétés qui l'avadent, Marshall Waze, on a eu du coup, elle est toute récente, 1.72 Europe, c'est une société qui se met à vadée maintenant, 0.52, 1.806, ça vient d'arriver, et puis Akair Capital Management, 1.406, là aussi c'est très récent, donc 1% de plus, sur Eden Raid, une société qui est au CAC 40, pour le coup, je crois que c'est l'une des valeurs les plus vadées au CAC 40, on a Nexity aussi, il me semble qu'il y a eu des mouvements sur Nexity au niveau de sa vade, Marshall Waze, 1.406, qui est arrivé dessus, et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, moi à l'époque, je me trompais, entre Natixis et Nexity, et bien c'est Natixis qui va être le plus actuellement sur la valeur, mais arrivé en tout cas de Marshall Waze dessus. Après, pour Nexity, moi ce qui m'étonne un peu, c'est que quand je vois les programmes, surtout de gauche, j'ai l'impression que ça met plus en avant l'immobilier, alors pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle en fait pour l'immobilier, Nacon n'a pas bougé, pour 2.08, Renault 2.10, ça pourrait pareil, Rémi Cointreau 2.29, je crois que ça n'a pas bougé non plus, Casino Guichard, on a 2.32, Eurofra scientifique, c'est remonté, on a 2.58 maintenant, on était en dessous des 1%, et là maintenant 2.58, ouais, voilà, Cuntonbury Capital qui a rajouté 0.51 de VAD, ou peut-être qu'il est repassé au-dessus des niveaux, donc elle vient d'arriver, elle vient d'arriver, hop, ensuite F1 2.58 toujours, Alstom, ça va, franchement la VAD a beaucoup chuté sur Alstom, on n'est plus qu'à 2.70, bon après ça reste des grosses VAD les autres, des VAD à 1.30 pour Greenball, Akko 1.79 et Naya qui a 0.61, c'est des VAD aussi assez anciennes, la dernière VAD qui est assez grosse quand même, c'est Green Capital, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas sortis maintenant, vu que la CA a eu lieu, ensuite on a Nexence 2.75, ensuite on a Worldline 2.88 de VAD, là aussi la VAD est très présente sur Worldline, un titre qui n'est plus au CAC, qui a été sorti, qui a du mal, vraiment du mal, bon là ça n'a pas évolué la VAD, mais on voit qu'elle est shortée par 2 sociétés, 3 sociétés, Solitech 3.06 de VAD, elle aussi a vraiment du mal, elle a été remontée à 115 quasiment, et rebelote en 120 je crois, et c'est redescendu vers les 100, donc là il n'y a pas eu de nouvelle prise de position, par contre sur le dossier, la dernière est le 13.02 de QB Research, ensuite on a Léridien, 4.376 de VAD, Vision Group a toujours 4%, Forvia 4.53, on va arriver dans les tops, maintenant Clarion, 4.87 de VAD, la KULU, HotelSat 4.98, Ubisoft à 5.20 de VAD, je crois qu'elle a un petit peu baissé la VAD sur Ubisoft quand même, c'est une tournante, Ubisoft, une tournante, il y a énormément de sociétés qui la VAD, là il me semble que c'est, non, ça n'a rien fait, c'était descendu, ça remontait légèrement, donc Ubisoft, ensuite on a EURAPI 5.90, Air France KLM 6.16, Valeo 7.86, Valorex 6.8.36, et Atos 13.41. Pour ce qui est de Valorex, je ne dis toujours pas qu'est-ce que joue, plutôt, les fonds qui valent de la société, parce qu'ils sont quand même beaucoup, Natix 6 qui est là depuis longtemps, LMR Partner, mais il y a des fonds qui sont arrivés il y a peu de temps, Marshall West, bon, ils jouent le pétrole je pense, et la CCI, CCIS, CIS, pardon, CIC pardon, qui est là depuis le mois d'août, ils sont arrivés à peu près en même temps, Natix 6 et eux, en 2023, après, là il y a eu 12.06, vous voyez Capital Fund, qui est arrivé il y a très peu de temps, en fait, 12.06, c'était il y a une dizaine de jours, donc, c'est problématique, je ne sais pas trop ce que dit, ce que joue, les sociétés qui valent à l'orec, c'est pour ça que je ne suis pas acheter du tout sur Valorac actuellement, malgré qu'il y ait des choses intéressantes. Alors, on fait le point rapidement du côté d'Amsterdam, donc, Alphen, pour ceux qui se posent la question, la VAD a encore augmenté, on a 14% de VAD sur Alphen, Just Eat Takeaway, 11%, Basic Fit, 8%, Air France Kalem, 7,37, on pourrait rajouter, ArcelorMittal, 1,10, peut-être pour ça que, Philippe Conci, 1% de VAD, et puis, Adyen, je ne sais pas si, ils sont à 0,53 de VAD, il y a toujours pareil, il y a Universal Music Group, qui a 0,53 de VAD, voilà, bon, j'ai fait à peu près le tour, de toutes les sociétés, et des marchés qui peuvent vous intéresser, vous voyez comment aller, on va quand même faire l'Italie, mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose, toujours les mêmes, la Sapien, tout ça, c'est pour voir si il n'y a pas un peu de Ferrari, mais on ne le voit pas, il n'est pas là, Ferrari, donc il n'y a rien de spécial, et puis on va regarder quand même l'Allemagne, voilà, donc c'est toujours les mêmes aussi, le GoBoss a quand même 10% de VAD, c'est quand même beaucoup, et tu y, bon, bref, un moment comme ça, bon, moi je n'ai pas de position en Allemagne, tout ça, c'est pour ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais ça peut toujours vous intéresser, allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, ciao, ciao.